Les optimistes font des vieux os par rapport aux pessimistes. Le bien-être se lit jusque dans nos cellules, puisque les télomères qui conditionnent l'espérance de vie en bonne santé s'allongent avec le bien-être. On sait que le bien-être c'est sérieux, c'est important et il faut mettre toutes les chances de son côté. Premièrement, on est l'été, il faut de la fraîcheur. Si vous avez trop chaud, prenez une douche froide avant de dormir. C'est un vrai frisson minceur, en deux minutes on perd 250 calories. Donc c'est une très bonne technique, pas chère du tout et très écologique. Ce que j'appelle la règle des 815. Vous réservez votre séjour, vous savez où vous allez partir et quand. Les huit semaines qui précèdent, on y pense et les circuits de la récompense se mettent en jeu, on se fait déjà beaucoup de bien-être. La semaine de vacances arrive, un jour de plus ne sert à rien, une semaine suffit. Les cinq semaines au retour, on bénéficie de cette semaine et on se fait encore beaucoup de bien, beaucoup de bien-être. Autrement dit, au lieu de prendre cinq semaines d'un coup, vous les prenez comme ça, avec 815, et vous allez 100 fois plus bénéficier de vos vacances. Bonne recette, exercice. Vous avez 30 minutes d'exercice physique par jour, 10 minutes 40% les risques de cancer, Alzheimer, maladie cardiovasculaire. Et en plus, on sécrète des endorphines, c'est des hormones du bien-être. Des gens nouveaux, des goûts nouveaux, des paysages différents, des expériences différentes. Vous mettez presque un petit peu en danger. En deux jours, vous avez l'impression d'avoir passé un mois de vacances. Et vous vous êtes fait tellement de bien.